Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Voici la question d'aujourd'hui. J'ai fait deux ans de thérapie, j'ai identifié tous les comment, les pourquoi, j'ai fait de l'hypnose, pourquoi je n'arrive pas à refermer définitivement cette blessure, pourquoi faut-il que cela ressurgisse quand je pense que ça va mieux. Alors avant peut-être de répondre à cette question, je voudrais vous proposer peut-être mon regard sur qu'est-ce que c'est que d'être complètement libéré d'une blessure et complètement guéri. Et j'ai envie de vous exprimer le fait que qu'est-ce que c'est pour moi aujourd'hui, avec mon parcours, avec les personnes que j'ai accompagnées, la définition du bonheur n'est pas égale que ça va mieux, que c'est du bien-être, que tout est réglé. Pour moi, cette définition maintenant du bonheur, c'est que j'accueille les choses telles qu'elles sont au moment où je les vis et je dis oui à ce que je ressens, que ce soit une émotion facile, difficile, je ne lutte pas. Et ça pour moi, ça commence à être un bonheur parce que si j'aimais une résistance, c'est ça qui est douloureux. Et en fait, on a tellement appris dans l'enfance à ne pas sentir les choses parce que c'était une stratégie de survie, qu'aujourd'hui on continue à faire ça. Et c'est ça qui est si souffrant aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose que j'avais envie de dire. Nous sentons aujourd'hui souvent des ressentis qui datent d'il y a peut-être 30, 40 ans. C'est pour ça que c'est si difficile. Donc ça, c'est une première chose. Le bonheur, d'abord, c'est d'accueillir les choses telles qu'elles sont et pas comme je voudrais qu'elles soient. Et en sachant que quand on s'ouvre et qu'on ne résiste pas, eh bien, les énergies circulent. Et c'est pour moi cette notion-là du bonheur. Alors, pour répondre maintenant un petit peu plus en détail pourquoi on ne peut pas tout sentir en une fois. J'ai travaillé dessus, je suis revenu. C'est que si on sentait en fait en une seule fois toute l'énergie accumulée, refoulée, comblée à l'intérieur de nous, je pense qu'on ne survivrait pas. Donc, notre psychisme, notre cerveau, étant donné qu'il est programmé d'abord à notre propre survie, il va nous faire toucher doucement, petit à petit, cette blessure. Et on va la nettoyer. C'est comme si, vous savez, quand on se fait mal, on est tombé de vélo, notre genou est rempli de sang, on a encore des cailloux sur notre genou, et on va nettoyer cette blessure physique. Le lendemain, ce n'est pas guéri. Il va avoir peut-être une croûte, peut-être qu'il va avoir encore des... Même pas encore une croûte, c'est encore une très légère, fine croûte. Même pas... Enfin, c'est quelque chose encore qui est extrêmement sensible. Et donc, parfois, on doit même encore nettoyer parce qu'il y a du pu. Donc, c'est petit à petit qu'il va se former une belle croûte, et puis que la croûte va tomber, et que ça soit complètement cicatrisé. Eh bien, la blessure psychique, c'est la même chose. On ne peut pas avoir accès à tout de suite toute cette énergie. Il faut aller petit à petit penser la blessure, donc P-A-N-S-E-R, pour que tout doucement, on puisse commencer à ressentir un petit peu plus les choses. Au départ, c'est extrêmement douloureux, mais au fur et à mesure qu'on apprivoise les choses, qu'on dit oui, qu'on ne résiste plus, eh bien, ça va devenir de plus en plus petit. C'est-à-dire que l'énergie sera très forte au niveau du ressenti, mais ça ne va pas durer dans le temps. Et c'est pour ça qu'il faut parfois y revenir, peut-être des fois des années, où pendant quelque temps, on a été tranquille. Ah tiens, il y a encore une petite information qui est douloureuse. Ok, je m'ouvre, j'essaye de me détendre pour que cette énergie puisse me traverser, pour que j'y puisse ouvrir mon cœur à cette part qui est en train de se revivre. À travers peut-être ce qui se vit au niveau d'un événement d'aujourd'hui, vous ne voyez pas toute la ribambelle d'émotions non comblées qui est en lien, qui est en racine avec ça. Donc voilà pourquoi on ne peut pas des fois guérir en un an, en deux ans. Parfois, il faut du temps, d'intégration, de présence à soi-même. Mais si vous faites confiance, petit à petit, les choses se défont et on peut avoir un nouveau regard et notre corps est de plus en plus apte à se laisser traverser par les événements, par les émotions. Il y a une plus grande maîtrise et on commence à avoir confiance dans ce système. Voilà. Et bien, si vous avez des questions ou si vous voulez mettre un petit commentaire par rapport à ce que je viens de dire, surtout n'hésitez pas d'aller écrire un petit message en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Enquête du bonheur et si vous désirez avoir toutes les notifications, surtout inscrivez-vous, comme ça vous ne raterez aucune question. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée et au grand plaisir de vous retrouver. Au revoir.